... Tout commence à Rétisbonne, une ville médiévale, avec un pont qui relie les quartiers. C'est une sorte de ville archipel. Et Clémence vit avec sa mère, qui est dans un immeuble bourgeois. Et sa mère est un peu troublée, égarée, après des deuils. Et son fils se sent un petit peu délaissé. Cependant, il y a entre sa mère, Maria Anke, et Clémence, un violon, qui est le violon du grand-père. C'est un violon très précieux. Et pour Maria Anke, c'est le seul trésor qu'elle est. Le seul trésor, c'est ce qui, d'une certaine manière, la rattache à la vie. Ce n'est pas Clémence qui la rattache à la vie. C'est la mémoire de son père, c'est ce violon. Maria Anke va perdre petit à petit pied. Elle est troublée. Ce n'est pas la folie, mais c'est un trouble profond comme ça, qui sort d'égarements. Entre deux promenades lointaines dans la ville, notamment dans la cathédrale de Ratisbonne. Et avant d'être internée, elle a donné le violon à son fils en lui disant bien que ce violon, jamais, il ne doit s'en défaire. Et sachant qu'elle allait être hospitalisée, elle s'est arrangée pour confier son fils à un oncle qui vit en forêt noire, dans une grande maison. Et l'enfant va partir avec ce violon en forêt noire. Et il va, d'une certaine manière, en même temps que la musique, en même temps que l'apprentissage, il va trouver les grands espaces de la nature, de la forêt, si chers aux musiciens romantiques. On suit Clémence à travers son apprentissage musical. Et la musique résonne tout le long du livre. La musique n'indoucit pas, a priori, les mœurs, pas plus que la poésie, pas plus que la peinture expressionniste, mais elle est l'expression de ce qu'il y a de plus invulnérable en l'humain. C'est-à-dire ce pouvoir, ce pouvoir de... ce pouvoir d'exprimer l'être éveillé, conscient, par la nuance, par la délicatesse, par la nuance, par l'intelligence, et le comble de l'intelligence, de la sensibilité, de la délicatesse, là, justement, où on ne peut plus faire usage de concepts, où on ne peut plus être dans la démonstration, c'est la musique. La musique, c'est le moment où on est au bord de l'abîme, ou au bord de l'azur, du ciel, et où, enfin, on peut libérer de tout, contraintes, sauf les contraintes formelles, pour que la musique puisse s'incarner, eh bien, on atteint au comble de... de... de ce que l'humain a d'unique. De ce que l'humain a d'unique pour chacun. C'est-à-dire, personne n'est exclu. Il n'y a pas d'élitisme dans la musique. Nous sommes tous dans ce lieu possible de poésie, dans le silence. Parce que la musique, c'est quoi ? C'est le silence de l'auditeur. C'est le silence de chacun. Et là, soudain, eh bien, quelque chose est infiniment possible, immédiatement. Pourquoi j'ai pris un enfant ? Particulièrement un enfant un peu délaissé, un enfant dont le... le destin... Qu'est-ce que c'est un destin ? Un destin, c'est quand, justement, il y a risque... Il y a un risque majeur de... de... de disparition. J'ai pris un enfant un peu marginalisé, comme je disais, mais qui a acquis des possibilités comme des expressions rares. Parce que, avec, évidemment, l'enfance, tout commence. Si j'avais pris un adulte, il y aurait tout son passif, tout son passé, tout ça... Il y aurait tout un encombrement face à l'événementiel. tandis que, là, il n'y a rien. Il est face... Il est devant ce qui arrive simplement avec son... sa vulnérabilité d'enfant. Et... Il ne s'agit pas, pour moi, de pureté ou d'innocence. Je ne vais pas reprendre les... les... les grands préjugés troubles des... finalement, du racialisme. On n'est pas... Jamais loin du racialisme. Quand on invoque la pureté et l'innocence, à travers lui, en regard d'un peuple... du peuple allemand, je... Montrer ce que pouvait être de ce côté-là, est bien... Et bien... Le plus grand drame que l'humanité ait vécu probablement de tous les temps est... Et j'avais, dans un roman antérieur, Un monstre et un chaos, où il était question du... du ghetto de Lodz en... en Pologne. Montrer l'autre côté, un autre aspect, avec un enfant aussi. Un enfant juif échappé d'un tchétel et qui se sauve et qui va se retrouver dans ce ghetto où 170 000 juifs ont été... qui étaient dans cette ville, qui vivaient normalement. Il y avait des bourgeois, il y avait des ouvriers, et qui se sont retrouvés enfermés là, avec des mitrailleuses tout autour et des barbelés, et qu'on a contraints à l'esclavage, avec des... Pourtant, des lieux dans les caves, dans les arrières-cours, d'espérance et de liberté. C'était du théâtre, des marionnettes, de la musique aussi, en sourdine, et avec aussi un enfant qui avait un peu le même rôle, qui avait un peu le même rôle que Clémence. Mais lui, il était désigné comme... comme... comme race inférieure, comme race maudite. Alors que Clémence, eh bien, on veut... on veut... l'ASS veut se l'accaparer parce que c'est un exemplaire précieux d'exemple de ce que peut être l'arianité. Tout ça est aberration et monstruosité, bien entendu. Et donc, les deux enfants, ces deux enfants-là, ont souffert, évidemment. Parfois, on a un titre qui vous... qui vient sous la plume. C'est ce qui m'est arrivé là. Il vient sous la plume, sur un carnet. Mais pourquoi symphonie atlantique ? Évidemment, on pense à symphonie pastorale, symphonie fantastique, mais symphonie atlantique. Je m'étais, il y a un an, promené, deux ans, avant de commencer le livre, sur les côtes normandes, du côté d'Austria, et puis jusqu'à assez loin, comme ça. Et je considérais tous ces blocauses, parfois d'énormes forteresses et parfois des petits blocauses, tout petits, des sortes de... Voilà, des... Je me dis, mais c'est que... J'ai demandé qu'est-ce que c'était. Eh bien, c'était des blocauses individuelles. où lorsque Rommel, le maréchal Rommel, a fait le tour, il a vu qu'il y avait beaucoup de trous, surtout sur les plages, sur les côtes, par rapport à ce mur de l'Atlantique, n'était pas... n'était pas... ne lui plaisait pas du tout. C'était pas assez. Il n'y avait pas assez de défense. Et il a conçu ces... ces Taubrouks. On appelle ça des Taubrouks. Et c'est là que, principalement, que les... lorsque... avant le débarquement, c'était la défaite, déjà, pour les armées allemandes, en tout cas, du côté de l'Est, du fond Est et un peu partout. Et il manquait de soldats. Donc, la Hitler-Jungen s'est emparée de tous ses enfants, ses enfants qui ont été formés très rapidement. En trois mois, on devait faire un soldat. et on les a envoyés sur ces côtes et on les a installés comme ça dans les Taubrouks avec une grenade, un fusil ou une mitrailleuse. Et puis, il y a l'océan. Il y a la mer. Et la mer, ce jour-là, pendant toute une nuit, elle était déchaînée. Clémence a toujours rêvé de voir la mer. Et il va voir la mer à ce moment-là, un 6 juin 1944. Il va... En lui, quelque chose de prodigieux va se produire va se produire et ce sera la mort. Et la mort n'est pas la mort pour un enfant. Au lieu de jouer le rôle qu'on lui demande, il a pu garder son violon parce qu'on l'utilisait, le petit Clémence, pour les fêtes des officiers dans un cabaret à un côté. On l'a toujours utilisé. C'est comme ça qu'il a pu garder ce violon précieux, ce violon que sa mère lui a confié et en lui disant c'est moi, c'est toi, c'est mon âme, c'est ton âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada